Ça y est, quatrième vidéo de la série sur le compost et aujourd'hui enfin on passe à la pratique. Bon ça c'est tout moi, d'abord on voit la théorie pendant des plombs avant de pouvoir enfin passer à la pratique. Bon du coup ça veut dire que pour certains sujets, pour les comprendre, il va falloir peut-être avoir vu déjà les autres vidéos, je vous le préciserai à chaque fois au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui on va parler de cette fameuse méthode de compostage à chaud qui va faire monter le tas de compost à température, ce qui va détruire tout ce qui pourrait être pathogène ou gênant d'une manière ou d'une autre pour nous. Et donc dans ce qui est gênant on pourra y mettre tout ce qui reste de culture qui était peut-être un peu malade, tout ce qui est plantes qui avaient le milieu, l'oïdium, tout ce qui sera détruit par la température, tout ce qui reste de plantes de désherbage quand on a nettoyé le jardin, s'il y avait des adventices, les fameuses « mauvaises herbes » dans lesquelles il pourrait y avoir des graines, la température va détruire ces graines aussi, tout ce qui est compost de toilettes sèches, tout ce qui contient les déjections animales et compagnie, tout ce dans quoi on voudrait détruire tout ce qui pourrait être pathogène. Petite info quand même pour tout ce qui pourrait être molécules toxiques, plantes pas forcément bio, enfin légumes pas bio, restes de cuisine pas bio, que ce soit compostage à chaud ou à froid, le compostage, la vie du sol de toute façon va détruire ces molécules, donc pour ça il n'y a pas besoin d'un compostage à chaud. Bon même si oui d'accord, le compostage à chaud sera quand même toujours un peu plus efficace que les autres méthodes pour détruire ce qui pourrait être gênant. Bon voilà, pour tout ce qui est ingrédients qu'on peut mettre dans le compost, ça c'était la vidéo numéro 2, je vous mets un lien par là si vous voulez aller la voir. Allez, ça vous intéresse, regardez donc cette vidéo. Et regardez-la jusqu'au bout parce que si la méthode vous intéresse, pour la fin de la vidéo je vous réserve quelques infos qui pourraient être utiles. Alors oui j'avoue, ça c'est vraiment un truc de youtubeur de dire regardez jusqu'au bout, vous n'allez pas encore vos yeux, etc, etc, tout ça pour vous faire cliquer, pour vous faire monter l'algorithme. Bon sauf que là il y a vraiment une info utile qui va faire revoir un petit peu tout ce qu'on aura vu tout au long de la vidéo. Cela dit, regardez quand même la vidéo pour avoir toutes les infos et ensuite on va amener un petit truc qu'il faudra peut-être débattre sur le sujet. Allez, cette fois c'est vraiment parti pour cette vidéo. Premier truc à savoir, qui dit qu'un passage à chaud dit qu'un passage à chaud c'est que le tas de compost doit être monté en une seule fois, autrement dit tous les ingrédients vont être amenés en même temps. Petite astuce en passant, plus vous aurez d'ingrédients différents dans votre compost, plus vous aurez un compost qui sera riche et qui contiendra beaucoup de choses différentes. Et on retrouvera ce concept de diversité qui va être intéressant dans beaucoup de sujets et pour le compost ça marche aussi. Plus il y aura d'ingrédients différents, plus votre compost sera riche. A savoir que selon les ingrédients que vous allez y mettre, le compost n'aura pas exactement le même intérêt derrière, même si globalement un compost est plutôt uniquement nutritif pour les cultures qui vont être faites ensuite dedans et pas forcément pour le sol, un petit peu quand même. Mais plus vous allez y mettre d'ingrédients azotés, plus votre compost sera nutritif pour les cultures et plus vous y mettrez d'ingrédients carbonés, plus votre compost sera intéressant pour faire monter le taux de matière organique que vous aurez dans votre sol. Bon, et si l'objectif c'est de faire monter durablement le taux de matière organique, le taux d'humus de votre sol, il y a d'autres méthodes plus efficaces que le compost, c'est pas ça l'idéal, mais voilà, soit c'est des trucs qu'on verra dans d'autres vidéos. Et pour ce qui concerne le rapport carbone-azote, si c'est pas encore assez clair pour vous, ça c'est ce qui a été vu dans la vidéo numéro 3 de la série, donc je vous mets un lien par là pour que vous puissiez aller la voir. Et donc de mon côté, pour les différents ingrédients que je vais y apporter, il y a ce tas que j'ai ici, qui est l'accumulation de tous les déchets de désherbage, de travail que j'ai fait dans le jardin, mais des restes de coupe, et tout, c'est une chose qui s'accumule là depuis un moment. Donc ça en gros, ça pourrait s'arrêter là, ça c'est une méthode de compostage qu'on dit à froid, c'est un tas qui est fait petit à petit. Et une fois que ce tas est assez important, et que j'ai suffisamment de matière là, et bien c'est à ce moment là que je vais aller chercher d'autres ingrédients différents. J'ai ramené il y a pas longtemps une grosse brouette de fumier de la ferme d'à côté, du fumier de vache assez pailleux. En plus de ça là-dedans, il y a tout le foin que j'utilise dans ma basse-courde, dans les ponds noirs que je nettoie de temps en temps, ça vient ici. Et donc en plus de ça, j'y rajoute toute cette paille là qu'il y a ici, que je mets dans ma basse-courde, c'est la zone qui est un peu boueuse, surtout l'hiver quand il pleut beaucoup. C'est une zone où les volailles passent beaucoup de leur temps, donc il y a pas mal de déjections ici. C'est la zone où je viens balancer mes déchets de cuisine aussi quand j'en ai, plutôt que de les mettre au compost, je les mets ici comme ça, les poules mangent ce qu'elles veulent, et puis ce qu'elles veulent pas, ça reste là. Le fait qu'elles gratte pour chercher de la nourriture, ça mélange un petit peu tout ça. Et donc une fois que tout ça, ça commence à être un peu dégueulasse, c'est le cas maintenant, et bien je vais ramasser tout ça et amener ça directement dans mon compost. C'est un genre de fumier de volaille très très riche, c'est super intéressant pour le compost derrière. Bon et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans ce tas, et c'est déjà pas mal, ça pourrait suffire. Mais en plus de ça, je pourrais rajouter quelques tontes d'herbes quand je tondes par-ci par-là, je pourrais les ramasser des feuilles mortes dans les bois à côté, ou au pied de mes arbres si je veux rajouter des matières un peu plus ligneuses. Si je veux encore un peu plus ligneux, j'ai reçu du broyat de déchets verts très très ligneux, avec beaucoup de bois dedans, que je pourrais rajouter là-dedans, mais j'ai pas forcément besoin de rajouter des quantités en plus. Ces ingrédients que je vais y rajouter, ça sera plutôt pour rééquilibrer mon tas de compost. Si je vois que mon mélange est trop riche en matières plutôt azotées, plutôt molles, qui risquent de pourrir, de moisir, ben là je vais y rajouter des matières plus ligneuses, comme des feuilles mortes ou du broyat de déchets verts ou de la paille. Et si je sens que mon compost là pour le coup est plutôt sec, et bien je vais y rajouter plus de tontes d'herbes, et pour faire en sorte de rééquilibrer ce rapport carbone-azote. Mais bon là-dessus j'ai pas besoin de vous en dire plus, parce que c'était vraiment le sujet de la vidéo numéro 3 de la série. Là c'est vraiment la mise en pratique justement de ces connaissances là. Bon après tous ces ingrédients là, le broyat, les feuilles mortes et compagnie, l'autre raison pour laquelle j'ai pas besoin d'aller encore en ramasser plus, c'est que j'ai pas besoin de faire tant de compost que ça non plus. Ce compost là il va être juste intéressant pour mes cultures un petit peu gourmandes, et puis mes problèmes de dos, mon mal de dos récurrent, fait que j'ai pas non plus besoin d'en faire des quantités énormes, parce qu'ensuite il va falloir le travailler, le retourner ce tas là. Et donc c'est ce qu'on va voir ensuite, mais avant ça encore un autre dernier ingrédient, c'est ce reste de compost que j'avais ici, que j'avais déjà retourné il y a quelque temps. Donc ça c'est du compost qui est déjà bien avancé, il est quasiment prêt, il est déjà utilisable. Je vais en garder un petit peu là pour éventuellement quelques cultures que j'ai à faire maintenant, mais là on est en plein hiver, donc j'ai pas besoin d'en avoir tant que ça. Du coup, quand je vais faire mon mélange de différents ingrédients en différentes couches, comme on va voir l'ensuite, je vais rajouter dans ces couches là, de ce compost là, et ça va donc faire comme une espèce de ferment, là dedans il y a tous les micro-organismes, tout ce qui a servi déjà au processus de compostage, le fait de le rajouter dans toutes les matières un peu nouvelles, un peu neuves que je vais ramener dans mon mélange, et bien ça va accélérer la décomposition. Alors attention, si vous en avez pas chez vous, et que vous débutez, vous faites un premier tas de compost, c'est pas du tout obligatoire, ça va juste accélérer un peu le processus, une fois que vous aurez un peu de compost, vous pourrez le faire, mais pour commencer, c'est pas du tout une obligation, c'est intéressant de le rajouter, mais c'est pas du tout obligatoire. Bon ben voilà, une fois que tout ça s'est préparé, si vous pouvez amener tous vos ingrédients proches de votre zone de compost, et bien il va falloir faire un genre de millefeuille, où vous allez mélanger les couches des différents ingrédients que vous avez, et le truc important à surveiller, c'est le taux d'humidité, quand vous allez monter ça, il va falloir que ce soit suffisamment humide pour que le processus de décompostage, enfin de compostage, pourquoi décompostage, n'importe quoi, que le processus de compostage donc se lance, à savoir que ça doit être ni trop humide, ni trop sec, sinon ça ne marchera pas. Alors je vais monter mon tas, et savoir qu'il y a différentes façons de faire, là j'ai ramené différents éléments, entre mon gros tas, le fumier de ma basse-cour, un peu de broyat de bois, et je vais essayer de brasser tout ça ensemble, et remonter un tas, ça ne sera pas en couche, ça sera tout mélangé ensemble, à terme le résultat sera le même en fait, comme c'est le plus pratique pour vous. Autre point, moi j'ai préparé un arrosoir pour l'humidifier, sauf que là on vient de prendre une grosse pluie, on a pris plus de 25 mm, donc là je pense que toute la matière que j'ai ramenée, c'est bien humidifié, il n'y aura pas besoin d'en mettre plus, mais voilà, toujours pour avoir un arrosoir au cas où, pour l'arroser au fur et à mesure. Donc si c'est trop humide, vraiment que les ingrédients que vous ramenez, c'est dégoulinant, il n'y a plus dessus, et bien rajoutez-y des éléments plus secs, si vous avez du foin, de la paille, des trucs un peu plus secs pour rééquilibrer, et si c'est trop sec, il va falloir arroser. Et quand vous arrosez, un des trucs intéressants qu'on peut faire, c'est ne pas forcément arroser avec de l'eau, ou alors si vous avez de l'eau un peu dégueulasse quelque part, utilisez ça. Si vous avez des restes de purin, c'est intéressant, si vous avez de l'urine, c'est intéressant, que ce soit de l'urine humaine ou de n'importe quel animal, ça convient très très bien, et tout ça, ça va rajouter encore des matières minérales qui vont faire que votre compost sera riche à la sortie. Pour ce qui est des quantités, encore une fois, je ne suis vraiment pas fan de chiffres, et je préfère en faire à l'œil. Alors je dis à l'œil, mais pas au pif, attention, à savoir qu'avec l'expérience, vous arriverez à voir de mieux en mieux si c'est trop sec ou trop humide. Mais sachez que si à ce stade-là, c'est encore un peu trop humide, un peu trop sec, ce n'est pas parfait, il va y avoir une autre étape, on verra un peu plus loin dans la vidéo, où vous pourrez corriger ça pour l'instant. Faites à l'œil, faites en sorte que ce soit bien humide quand même, mais pas trop dégoulinant non plus. Et donc on va monter le tas, il va falloir qu'à la fin, ce tas fasse au moins 1m, 1m20 de hauteur et au moins 1m50 de largeur à sa base. Moins gros que ça, la montée en température ne sera pas efficace, et ne faites pas trop gros non plus, il ne faudrait pas qu'il s'écrase sous son propre poids et qu'il soit trop tassé à la sortie. Et une fois que le tas est terminé, il va falloir mettre une bâche dessus. Mettre la bâche, c'est important, alors ça peut être un peu important pour la température, ça va être encore un peu plus chaud dessous, ça c'est intéressant. Par contre, ça va surtout être intéressant, important, pour le taux d'humidité. Si ce n'est pas bâché, qu'il fait trop chaud, il risque de sécher, s'il pleut, il risque d'y avoir beaucoup d'eau dedans, il va être trop humide. S'il y a trop d'eau qui passe dedans, toutes les matières minérales, nutritives, fertilisantes qu'il y a dans votre compost, ça risque d'être pris par l'eau et amené, et lessivé dans le sol. Donc voilà, vraiment, mettez une bâche, c'est important pour ça. Autre point important, je disais plutôt que la montée en température va détruire tout ce qui est graines d'adventis, ces graines de plantes que vous ne voudriez pas garder dans le compost. Par contre, des graines dans l'air, là, ils en volent, surtout là, en automne, hiver, il y a plein de graines qui volent dans l'atmosphère, si on ne met pas de bâche, on va les cramer avec la température dans le compost, mais il y a plein de nouvelles qui vont arriver dessus. Donc c'est important de le bâcher. Bon, et une fois que ça c'est fait, la première étape est terminée, ça va démarrer très très vite, la montée en température va se faire en quelques jours, voire même quelques heures, peut-être même quelques minutes, à cœur du tas de compost, et vous verrez qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, le tas de compost va réduire de volume, la hauteur va baisser un petit peu. Donc on pourrait le laisser comme ça, travailler tout seul pendant quelques semaines, entre 1 et 2 mois c'est très bien, mais le travail n'est pas encore terminé, puisque la montée en température ne va pas être efficace partout. À cœur, dans le tas, ça va bien monter en température, mais plus près de la surface, ça va être moins chaud, et donc si l'idée c'est de se débarrasser de tout ce qui est pathogène, graines, etc., il va falloir que tout le tas monte bien en température, donc il va falloir retourner le tas, et c'est là que c'est encore un petit peu physique, on enlève la bâche, et ensuite le tas, il va falloir le retourner. Donc la méthode, c'est pour ça que moi, sur ma zone à compost, j'ai quelque chose d'assez grand comme ça, alors c'est fait avec des palettes, et j'ai de la place là pour y faire à peu près 3 tas, les 3 tas qu'on voit plus ou moins derrière moi. Et l'idée ça va être donc de prendre des outils comme ça, des fourches, des crocs à fumier, des trucs comme ça, donc à fumier, pas les fourches belges, ça rentre moins bien dans le tas, surtout si c'est un peu ligneux, c'est pas pratique, et on va prendre tout ce qui est en surface du tas, alors j'essaierai peut-être de vous faire un petit schéma pour que ce soit plus clair, mais on va prendre tout ce qui était en surface, et on va faire un tas, un petit tas à côté, et ensuite tout ce qui était à cœur du tas de compost, et qui a dû bien monter en température, c'est ça qu'on va utiliser pour recouvrir le petit oeil, en gros on va inverser les couches. Et c'est aussi à ce stade là qu'on va pouvoir surveiller le taux d'humidité, si c'était très ligneux, c'est à ce stade là qu'on va s'apercevoir qu'il va falloir rajouter peut-être un petit peu d'eau, et une astuce moi que je trouve assez parlante, il va falloir imaginer que si vous preniez une bonne poignée de compost, si vous la pressez très fort entre vos mains, il va falloir pouvoir faire couler quelques gouttes, c'est comme si vous preniez une éponge et que vous serrez très très fort, et il va falloir pouvoir faire couler quelques gouttes. Si quand vous pressez il y a plein d'eau qui coule, c'est trop humide, et si même en serrant très très fort il n'y a pas une goutte qui tombe, c'est trop sec. Et donc à ce stade là on va pouvoir rééquilibrer, donc si c'est trop sec, on arrose comme à la première étape, et si c'est trop humide, ce que vous pouvez faire éventuellement c'est l'étaler un petit peu, le laisser sécher, et ensuite le remonter en tas. Bon à ce stade c'est assez rare qu'il soit trop humide, si c'est le cas, c'est que vous ne l'aviez pas bâché avant, donc faites le bien sécher, remontez le en tas, et une fois que ça s'est terminé, c'est reparti pour un tour, et on remet la bâche encore une fois, et on laisse la montée en température se faire, et on laisse ça se décomposer encore quelques semaines, un mois, un mois et demi de plus, et normalement c'est terminé à partir de là. Le meilleur moment pour le faire, c'est automne ou hiver, là maintenant, pour que quand le compost sera prêt, ça va arriver au printemps. On va pouvoir l'utiliser directement, et le mettre au pied de toutes les cultures un petit peu gourmandes, donc les gourmandes, ça va être les corbitacées, tout ce qui est courge, concombre, melon, pastèque, les tomates, les poivrons, donc toutes ces plantes-là, on va pouvoir y mettre du compost, et si vous n'utilisez pas tout, plutôt qu'il sèche trop, qu'il prenne trop l'humidité, qu'il vieillisse trop, mettez-le dans des sacs hermétiques, si vous avez gardé des sacs de terreau vide, c'est super pour le stocker, donc voilà, ça va pouvoir se conserver un peu mieux, l'idée c'est quand même de pouvoir l'utiliser dans l'année qui vient. Bon, et voilà donc pour ce qui est de la méthode de fabrication de ce truc génial, qu'est le compost à chaud, parce que oui, c'est génial le compost à chaud, ça a plein d'intérêt au jardin, mais, et donc oui, il y a un mais, c'est pas forcément toujours le truc idéal. On entend parfois dire que le compost, ça pollue. Quand je disais que le compost, au début, quand on monte le tas, il est assez haut, et puis qu'il va réduire un petit peu, si le compost, si le tas rétrécit, c'est qu'il y a des choses qui se perdent dedans, donc il y a peut-être des choses qui coulent un petit peu dans le sol, il y a surtout des choses qui vont se transformer sous forme gazeuse, et qui vont se perdre dans l'atmosphère, et donc il y a une forme de pollution. Alors, rassurez-vous, c'est pas vous en faisant un petit tas de compost au fond de votre jardin qui allez polluer l'atmosphère, l'environnement, et faire changer le climat. Alors oui, mais alors si tous les petits jardiniers font ça, peut-être que ça finira par être important quand même, donc on pourrait quand même avoir envie de y faire attention. Voilà, cela dit, le vrai problème, c'est plutôt les grosses plateformes de compostage, là, qui font beaucoup plus de volume que ça, et là, au bout d'un an, ça pourrait représenter une certaine forme de pollution, alors que ces matières-là pourraient être utilisées différemment. L'autre truc qu'on peut se dire, c'est que, ok, c'est pas une grosse pollution, mais il y a quand même une perte de matière, une perte de matière fertilisante, si on peut éviter de perdre ces matières-là, en faisant les choses différemment, ça peut être bien aussi. Et donc, pour éviter ces pertes, on pourrait développer d'autres méthodes, comme par exemple ce qu'on appelle le compostage de surface, où là, au lieu de faire un gros tas où tout monte en température, on va plutôt mettre en surface toutes nos matières organiques, ça va être plus ou moins tout aussi intéressant pour nos cultures, par contre, ça va être beaucoup plus intéressant pour la structure, pour la vie du sol, pour le taux de matière organique du sol, et pour l'améliorer durablement. Donc, le compostage de surface, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant, mais c'est pas le sujet de la vidéo, on fera sûrement une autre vidéo là-dessus. Bon, par contre, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, oui, alors, elle est horrible cette expression, je sais pas d'où ça vient, mais ne vous dites pas que le compost, c'est horrible, qu'il ne faut plus faire ça. Ça peut être super intéressant dans certains cas, on va le voir, et j'ai même des petites astuces à vous partager par rapport à ça. Moi, quand je fais du compost, je ne le fais pas en me disant, j'ai besoin de faire du compost pour produire de la fertilité. Dans ces cas-là, je vais plutôt étaler en surface toutes mes matières si je peux. Par contre, autant de matières que ça, le fumier que je produis, je ne peux pas toujours l'étaler en surface. Donc, il y a un moment où j'ai une matière, il faut bien faire quelque chose. Les déchets des toilettes sèches, il y a plein de choses. J'ai un petit passage à côté, là. Il y a plein de choses que je vais produire en tellement grosse quantité que ce n'est pas forcément possible de les mettre directement dans le jardin. Et du coup, dans ce cas-là, il va bien falloir les accumuler quelque part et pourquoi pas faire réduire ce volume de déchets pour en faire quelque chose de très fertilisant qu'on va mettre au jardin. Donc, si vous avez des matières organiques en quantité raisonnable et que vous pouvez les étaler en surface dans votre jardin au fur et à mesure de l'année, c'est idéal, faites-le. Par contre, si vous avez des surplus de matières et que vous ne savez pas quoi en faire et qu'il faut s'en débarrasser de toute façon, il faut bien faire quelque chose, eh bien là, on va pouvoir faire du compost. Et donc, petite astuce que j'ai envie de vous partager là parce que de mon côté, ça a été très efficace, c'est que vous devez faire des tas de compost à chaud ou à froid. Ne les faites pas toujours au même endroit. Faites votre premier tas de compost, utilisez-le au printemps pour le mettre au potager et sur la zone où il y avait le compost, une fois qu'il n'y en a plus, là, vous pouvez y faire des cultures gourmandes parce qu'il y aura toujours eu un peu de laissivage dans le sol et là, vous avez une zone super riche. Et commencez à faire un autre tas ailleurs et là, vous allez faire votre tas ailleurs. Faites attention à ce que ce soit une zone qui puisse être cultivable l'année suivante et déplacez comme ça votre tas de compost, de zone en zone et à chaque fois, l'endroit où vous avez fait le compost l'année précédente, vous allez avoir une zone qui sera hyper fertile, hyper productive et ça, c'est génial. Voilà, allez, encore une fois, c'est les vidéos d'hiver, je me pèle, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. Si vous avez encore des questions, dites-le dans les commentaires. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir sur le compost que c'est infini. Donc voilà, dites-moi-le, posez-moi des questions. Si la vidéo vous a plu, dites-le aussi, c'est sympa. Mettez des petits pouces en l'air, c'est super sympa pour l'algorithme. Encore dans un truc de youtubeur, ça. Et puis, si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, etc. Sachez que cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent, tous ces gens là, qui s'affichent. Donc, un grand merci à eux, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça. Et si vous avez envie de rejoindre cette communauté et m'aider, me soutenir financièrement, cliquez sur les petits diens en haut à droite, dans la description ou à la fin de la vidéo. Voilà, vous trouverez. Merci à tous ceux qui le feront. Merci beaucoup aux autres. Et puis à tous, je vous dis à très bientôt. Bon compost et bon hiver à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501